Pour les gens qui n'ont pas pu assister ce soir, donc qui pourront visionner cette session-là. Alors en participant, vous acceptez d'être inclus. Sachez par contre que si votre caméra n'est pas ouverte, on ne vous verra pas, on va avoir votre nom seulement. C'est simplement pour un but ou un objectif d'avoir le maximum de participants qui puissent participer. Alors Rob, notre secrétaire trésorier, et André, je ne sais pas si Joanne est avec nous, mais beaucoup de choses se sont préparées dans les deux dernières journées et j'aimerais prendre le temps de les remercier d'avoir préparé la version anglaise qui se trouve sur le site web. Un gros merci aussi à tout le monde, à tous les commissaires qui ont pu participer à travailler, à présenter cette, je ne dirais pas une ébauche, mais cette proposition-là qu'on va voir ce soir. Alors Rob, je ne sais pas si tu fais avancer d'une diapo, s'il te plaît. Alors on va débuter la soirée avec un mot de la vice-présidente, Mme Sylvie Schmitt, qui est avec nous ce soir. On va par la suite aller avec le pourquoi de la consultation. On va vous présenter des données qui sont des données scolaires, donc les élèves, le nombre d'élèves par école, le nombre d'écoles, mais aussi, je dirais, l'élément géographique entre chacune de nos écoles. On va vous présenter la proposition de nouvelle région qui a été discutée par la CSFM et par la suite, nous allons ouvrir le micro pour les questions et les rétroactions du public. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à notre vice-présidente, Mme Sylvie Schmitt. OK, merci Alain. Alors, bonsoir à tous. J'aimerais aussi noter la présence d'Ophélie, comme Alain a mentionné. Alors, bienvenue, Ophélie. Et aussi de tous les parents qui se sont branchés, ainsi que tous mes collègues commissaires qui sont aussi ce soir à l'écoute pour cette présentation. Alors, la présentation ce soir est sur la réfronte des régions de la DSFM, des régions électorales. La commission a cru important de revoir pour y parter des changements, puis ceci est venu après une discussion lors des dernières élections. Alors, on a décidé que ça serait bien de vous présenter ce qu'on a à présenter. Et par la suite de la présentation, on va vous demander pour soit vos commentaires, vos rétroactions ou si vous avez des questions. Alors, ce qu'on demande juste pour un petit peu de cuisine, c'est d'attendre jusqu'à la fin de la présentation, puis ensuite soit lever votre main, puis ensuite allumer votre micro pour parler. Si vous voulez prendre, mettre la caméra, c'est correct aussi pour poser vos questions, donner vos commentaires, etc. J'aimerais aussi mentionner que Bernard Lesage, notre président, donne les regrets pour ne pas pouvoir assister ce soir. Alors, je vais passer la parole à Alain et son équipe. Merci beaucoup. Merci Madame Schmidt, c'est très apprécié. Rob, si tu permets, on va débuter tout de suite. Merci beaucoup Rob. Vous allez comprendre que c'est un travail d'équipe, donc mon collègue Rob présente, non, désolé, prépare les diapos. Moi, je vais les commenter. Encore une fois, c'est vraiment un travail qui s'est fait avec minutie, mais vraiment avec peu de temps. Alors, la consultation de ce soir, Sylvie l'a mentionné tout à l'heure, est importante pour nous tous parce que ce sont des éléments qui ont été soulevés au cours des dernières années. Je tiens par contre à mentionner que nous ne parlerons pas ce soir de ce qu'on appelle l'endroit de votation. Pourquoi est-ce que je l'amène? Parce que ça fait quelques semaines déjà que notre équipe de communication a mis en ligne la soirée que nous vivons présentement. Et certaines personnes nous ont écrit pour dire ce que vous allez parler d'un des défis que les parents ont vécu au cours des dernières années, c'est-à-dire lorsque votre enfant fréquente une école dans une zone qui est différente de votre lieu de résidence. L'exemple le plus frappant, je pense, ce sont nos élèves de l'école Noël-Ritchotte, dont le territoire va d'un côté jusqu'à Saint-Alphonse, mais va jusqu'à l'intérieur du périmètre de l'autre côté. Alors, lorsque les parents sont à l'intérieur du périmètre, ils votent pour les commissaires de la ville. Ceci étant dit, leur enfant fréquente par contre une école de la région rurale et c'est quelque chose sur lequel on va se pencher, mais on ne se penchera pas là-dessus. Ce soir, c'est quelque chose que nous avons pris en note, que la CSFM va traiter dans une rencontre assez rapidement, bientôt. Et Rob, si tu permets d'aller à la prochaine diapo, pourquoi est-ce que c'est complexe? C'est que ça fait partie de ce qu'on appelle un arrêté politique où est-ce qu'on indique, l'arrêté 159-13, que les régions électorales sont divisées de façon habituellement pour respecter un peu les régions anglophones. Et donc, pour la région urbaine, nos parents qui ont une adresse civique à l'intérieur du périmètre doivent voter pour ce que nous appelons une école de ville. Mais encore une fois, nous allons revenir là-dessus, puis on vous promet que ça va être discuté de long en large par les commissaires. Alors, on continue d'avancer. Pourquoi est-ce que nous faisons cette consultation-là ce soir avec vous? Ça a été nommé, mais je pense que c'est important d'aller peut-être un peu plus en profondeur. C'est qu'on s'aperçoit qu'avec la croissance des écoles de la division scolaire Francomunito-Bend, les nouvelles écoles qui nous arrivent, mais aussi l'étendue du territoire, il est de plus en plus difficile d'avoir une équité au niveau de ce qu'on appelle les zones électorales. Donc, il y a des gens qui sont appelés à aller voter pour des commissaires, mais parfois à 300 à 400 kilomètres de leur lieu de résidence. On a essayé de faire un peu un ménage là-dedans au niveau de la CSFM et de la DSFM pour avoir un portrait un peu plus équitable, pour permettre, un, aux commissaires présents dans une région de pouvoir assister à ces rencontres-là, qui sont très importantes parce que lorsque vos commissaires élus participent à une rencontre de comité scolaire, bien entendu, c'est votre voix par rapport à la gestion de l'administration scolaire de nos écoles. Alors, c'est très important le travail qu'ils font auprès de vous, un travail d'écoute, mais un travail aussi de pouvoir partager les défis. On a récolté un maximum de données au niveau de l'équipe administrative à vous présenter ce soir. Désolé, ce sont des chiffres. Je sais qu'on est en période d'impôt et ce n'est pas nécessairement le meilleur moment de présenter autant de chiffres, mais on croyait important de pouvoir vous donner le portrait le plus précis possible par rapport à la proposition qu'on va vous faire ce soir d'une nouvelle région électorale. Alors, prochaine diapo s'il te plaît. Les données que vous allez voir dans les prochaines diapos font référence aux données ministérielles de septembre 2023. Pourquoi est-ce que c'est des données qui datent d'il y a sept ou huit mois? C'est qu'au niveau ministériel, au niveau du ministère de l'Éducation, ils n'ont qu'une date de saisie de données qui est le 30 septembre, à laquelle ils vont prendre en considération le nombre d'élèves inscrits dans nos écoles qui sont assis sur un siège dans une de nos écoles. Effectivement, après septembre 2023, nos écoles reçoivent plusieurs autres élèves, mais pour des données qui sont, je dirais, pertinentes pour le ministère de l'Éducation, nous avons opté d'aller vers les données ministérielles reconnues. Alors, si vous regardez cette diapo-là, on a, et les autres qui vont suivre, nous avons individualisé chacune des régions pour vous donner les écoles qui font partie, aussi le nombre d'élèves, mais aussi le kilométrage qu'on appelle une répartition périphérique. Et je vais vous expliquer un peu plus tard ce que ça peut être. Mais si on regarde la région Ouest et Nord, pour l'instant, nous avons deux commissaires qui se partagent les écoles Saint-Lazare, Jour de Plaine, La Source, Notre-Dame, Gilbert Rosset, Aurèle Lemoyne et La Voix du Nord. On parle de sept écoles, 750 élèves, 754 élèves. Là, j'ai perdu la diapo, je ne sais pas si c'est mon écran à moi, Rob, mais je ne vois plus la présentation. Mais je peux continuer à libres en disant que le niveau de kilométrage entre ces écoles-là, et ce que je vous disais tout à l'heure, je vais l'expliquer, c'est lorsqu'on parle d'une répartition géographique, on ne peut pas prendre en considération l'endroit où un commissaire ou une commissaire habite, puisque année après année, élection après élection, dans chacune des régions, une ou un commissaire pourrait venir d'un endroit différent. Donc, le lieu de résidence d'un ou une commissaire ne pouvait pas être pris en considération. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris de façon générale chacune des écoles la plus éloignée, et à partir de cette école-là, on est allé avec Google Maps pour vérifier le nombre de kilomètres entre chacune telle. Lorsqu'on prend la région ouest et nord, nos commissaires doivent voyager, bonne année, mauvaise année, 1375 kilomètres, majoritairement parce que ce sont des écoles très éloignées. Merci Rob pour la diapo. Si je vais à la prochaine et qu'on regarde la région est, nous avons présentement trois commissaires qui se partagent six écoles. On a l'école communautaire Saint-Georges, l'école Saint-Joachim, l'école Pointe-des-Chênes, l'école Lagimaudière, l'école Collège-Régionale-Gabrielle-Roy et l'école Noël-Richard. Il y a une possibilité d'une nouvelle école, j'ai manqué ce bout-là pour l'autre précédemment, mais il y a une possibilité pour une école aussi nord-ouest dans la région de Brandon qui fut annoncée, mais qui n'est pas encore en construction. Pour la région Est, nous avons une possibilité d'une école à Neverville dans les prochaines années. Lorsque nous regardons le nombre d'élèves, on est à 1740, donc on a un bon nombre d'élèves, mais pas mais. Et le kilométrage entre écoles est plus restreint car les écoles sont plus près l'une de l'autre, donc on parle de 260 kilomètres de répartition périphérique. La prochaine diapo va nous montrer la région sud où est-ce que nous avons deux commissaires, trois écoles. Nous avons les écoles Réal-Bérard, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Agathe pour un total de 538 élèves. Vous allez remarquer que le kilométrage de la façon périphérique est de 89 kilomètres, donc les écoles sont passablement rapprochées les unes des autres. Et la façon de voir les choses ici, c'est que cette région-là est vraiment concentrée sur ce que nous appelons, nous, l'autoroute 75. Donc, ce sont trois écoles qui bordent l'autoroute 75. Pour la dernière région, nous parlons de la région urbaine où est-ce que nous avons quatre commissaires, nous avons huit écoles. Et comme vous allez probablement le comprendre, la région urbaine est la région qui a le plus d'élèves, bien entendu, parce que c'est Winnipeg. Et nous avons un total de 3027 élèves, encore une fois pour les huit écoles. Mais si vous regardez la répartition périphérique géographique, on a 61 kilomètres entre l'école la plus éloignée et la colle la plus proche lorsqu'on fait un genre de cercle. Ceci nous a amené à faire beaucoup de travail à savoir est-ce que nous devrions garder un statut quo parce que ce qu'on a maintenant fonctionne quand même. Je veux dire, il n'y a pas vraiment de côté négatif, autre le fait que certaines régions nous ont indiqué qu'il aimerait avoir plus de représentativité. Et nous en sommes venus à vous présenter les considérants suivants. Donc, si on considère que la région ouest et nord abrite le plus grand territoire, on parlait de plus de 1600 kilomètres, le déplacement pour les commissaires est de longue durée. Donc, vous pouvez croire que si vous habitez, je vais prendre un exemple, Brandon, et vous devez vous rendre à Thompson. Bien, vous avez le choix de faire six heures d'auto ou d'aller prendre un vol d'avion et les coûts sont très, très, très dispendieux. Ceci dit, les coûts ne devraient pas être l'élément majeur à nos décisions parce que nous sommes une division scolaire équitable. Mais en regardant l'ensemble des choses, je pense que c'est important de le souligner. La région sud comprend trois écoles avec un petit nombre de kilomètres de chaîne d'école. Considérant que la région urbaine a le plus grand nombre d'élèves et demeure la région géographique la plus petite. Considérant que la région sud et est sont géographiquement très rapprochées. Donc, si vous regardez une map, vous allez voir que les trois écoles de ce que j'appelle l'autoroute 75 et les écoles de l'Est, avec Saint-Georges qui est peut-être un peu plus réclue, toutes les autres écoles sont à moins de 50 kilomètres les unes des autres. Et voici une proposition de répartition de région électorale selon les données que nous avons recueillies. Donc, on vous propose une amalgamation des régions sud et est, qui sont les deux les plus rapprochées. Ce que ça a comme résultant, c'est que la région urbaine demeurerait inchangée. On aurait huit écoles, quatre commissaires. Nous prévoyons une neuvième école d'ici peu, parce que si vous êtes un peu, si vous avez suivi un peu les nouvelles, Sage Creek devrait avoir, la construction a débuté, donc nous devrions être en mesure d'ouvrir cette école-là dans moins de 15 mois. Il y aurait un jumelage des régions sud et est, donc cette région-là aurait maintenant neuf écoles et aurait quatre commissaires. Et on prévoit une dixième école dans cette région-là, qui serait l'école de Neverville. Et la région ouest et nord, qui a toujours, aurait toujours cette école, non, passerait de, non, aurait cette école, pardon, mais troisième commissaire qui s'ajouterait et nous prévoyons une école à Brandon, donc une huitième école. On veut jumeler les deux régions que le moins d'écoles, qui ont quand même un nombre significatif d'élèves, mais, encore une fois, gérable. On diminue de cinq à quatre le nombre de commissaires pour la dite région. Donc, pour l'instant, si vous étiez sud et est, il y avait quatre et deux. Donc, on diminue et on augmente de un la région ouest et nord. Essentiellement, comme on indique ici, ça devient une répartition plus, je dirais, équitable. Rob. Donc, le sondage, par rapport à cette proposition-là de nos commissaires, c'est d'adopter. Rob, je ne sais pas, désolé si tu peux revenir à la diapo précédente, s'il te plaît. de nous dire si vous acceptez ou non, si vous êtes en faveur ou non de la proposition qui indique que nous aurions une amalgamation de deux régions. On tomberait à trois régions au lieu de quatre, plus équitable. Il y aurait encore beaucoup de kilométrage pour la région ouest et nord, mais entre eux, ils pourraient se partager d'une façon plus équitable, eux aussi, le nombre d'écoles. Parce que nous aimons avoir nos commissaires dans les écoles lorsque nous avons des rencontres de communautés scolaires. Alors, à partir de ceci, on va ouvrir des questions, mais juste que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 avril, chaque... Est-ce qu'on peut revenir à ça d'avant, s'il te plaît, Rob? Les gens qui vont écouter la présentation ce soir ou ceux et celles qui vont vouloir écouter la présentation par la suite pourront nous faire part de leur décision, à savoir s'ils sont en faveur ou non du changement proposé. À partir du 26 avril, nous allons faire le décompte des réponses reçues. Nous allons présenter ceci aux commissaires qui, eux, vont décider par la suite si oui ou non on avance avec la proposition ou selon les réponses, si nous devons effectuer des changements, revenir à un statu quo, offrir d'autres possibilités. Donc 10 au 26 avril pour répondre, vous avez le lien ici ce soir. Je vois qu'il y a une question de notre collègue Guy. Guy, je te passe la parole. Pas nécessairement une question, Alain, mais plutôt une clarification ou une perspective historique parce que certains parents de la région sud se sont posé la question comment se fait-il qu'il y a si peu d'écoles dans la région sud et plus d'écoles dans la région est. Et puis là, on doit reculer jusqu'en 1994 lorsque la DSFM a été formée. Et à ce moment-là, on les appelait des divisions scolaires sédantes. Et la division scolaire de la rouge, c'était essentiellement, pas essentiellement, c'était les écoles de Saint-Agathe, Saint-Jean-Baptiste et Saint-Pierre. Il y avait aussi Saint-Manneau, mais Saint-Manneau a décidé de ne pas se joindre à la DSFM. Alors voilà la raison. Et du côté de la Seine, c'est la région est. Donc, c'est pour ça qu'en 1994, on a déterminé qu'il y aurait deux régions géographiques spécifiques, sud et est, basées sur les divisions scolaires sédantes Rivière-Rouge et Rivière-Seine. Bon, 30 ans plus tard, 2024, la DSFM, comme tu l'as indiqué, Alain, a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Les communautés ont beaucoup grandi et, bien sûr, nous avons de nouvelles écoles, particulièrement dans la région Est, celle de Neverville. Mais nous avons aussi beaucoup d'endroits qui nous proviennent non seulement de ces communautés, mais aussi de communautés dites anglaises ou qui viennent des divisions scolaires comme Hanover, de villages, de communautés comme Morris, comme Bloom North, Rose North, Mitchell et ainsi de suite. Donc, ça fait en sorte que les frontières devaient, les frontières scolaires devaient évidemment changer compte tenu de la diversité puis de l'agrandissement de cette population. Ça amène un excellent point, Guy, puis si je peux me permettre, il y a 30 ans, j'étais, j'étais pas à la division scolaire franco-militobaine, mais après recherche, ce qu'on a vu, c'est que les divisions scolaires anglophones tenaient à ce que les zones électorales de la division scolaire franco-militobaine respectent passablement les mêmes zones électorales que les divisions scolaires anglophones. Donc, tu l'as bien dit, la Rivière-Rouge avait certaines de mes écoles qui nous ont été cédées, on les a laissées là. Mais après, à ce moment-là, le but était vraiment, je dirais, juste de simplifier un peu le travail puis de dire, on va inscrire ça dans l'arrêté que nous avons présenté tout à l'heure, puis ça a été la même chose pour la ville, où est-ce qu'on s'est pas badré puis on a dit, voici les zones. Maintenant, 30 ans plus tard, tu as raison, Guy, les choses ont changé puis on a des élèves un peu partout puis on les transporte en autobus. Maintenant, ce qui est le plus important pour moi, c'est de voir si la représentativité des commissaires dans les écoles au niveau des comités scolaires est équitable. Et je vois que Mme Givens a levé la main. Mme Givens, je vous donne la parole. Oui, bonjour. Je voulais juste mentionner, comme j'ai un peu compris que vous allez discuter la situation de l'école Noël Richotte en un temps séparé, mais il me semble que ça serait possiblement un temps quand même de considérer d'ajouter cette école à la région urbaine, vu que le sud et le est vont se jumeler. Parce que je sais qu'il y a quand même une grande population. Mon fils commence, il est inscrit à la maternelle. On a plusieurs années encore à suivre. Mais nous demeurons Fort Gary puis on a des amis à Bridgewater, à Lindenwoods, dans le coin de l'Université du Manitoba, qui sont en ce moment, oui on ne peut pas voter parce qu'on vote pour quelqu'un qui ne représente pas l'école, mais à part du côté de vote, dans les élections provinciales et fédérales, Saint-Norbert fait partie de la ville de Winnipeg depuis 1972, qui est effectivement la même année que Saint-Vital a joint la ville de Winnipeg. Alors je comprends que dans l'historique, les divisions scolaires anglophones, on a suivi ces divisions, mais en ce moment, si c'est le temps de changer et de ne pas suivre les divisions anglophones, il me semble, je n'ai pas les nombres statistiques, mais en pensant à la proportion d'élèves inscrits qui habitent dans ce qui est légalement la ville de Winnipeg, qui a accès aux transports publics de la ville de Winnipeg, c'est quand même plus que la moitié de la population, je pense. Je n'ai pas les statistiques, mais je pense que c'est important, surtout à ce temps, le nombre d'écoles ne serait pas très différent entre sud et est et urbain, en mettant l'école Noël-Richard avec la région urbaine. Vous apportez un excellent point, Mme Givens. Effectivement, Noël-Richard a toujours été le nerf de la guerre. C'est une des rares écoles qui ont un territoire qui est, je dirais, juxtaposé. Un élément à prendre en considération, c'est que ce que vous apportez ce soir, je ne veux pas parler pour l'équipe de la CSFM, mais je sais qu'ils vont en discuter parce que c'est quelque chose qui revient. Alors, votre intervention est très importante pour nous, on la garde ici. L'autre élément, c'est qu'au niveau du plan quinquennal, à chaque année, les commissaires s'assoient pour vérifier les besoins au niveau des écoles. Et un des besoins qui a été identifié par les commissaires, c'était d'avoir une école dans le sud-ouest de Winnipeg, parce que le territoire de Noël-Richard s'étend très large et qu'on sait qu'entre Noël-Richard et Messieurs-Saint, il y a un large territoire où est-ce qu'on ne va pas chercher les enfants. Alors, si nous avions une école dans Waverly-West, on n'aurait plus de problèmes avec les zones électorales. Mais on n'est pas rendus là encore, mais je vous le partage parce que ce sont des discussions que nous avons avec les commissaires. Sylvie, je ne sais pas si tu veux rajouter ou les autres commissaires? Non, je pense que vous pouvez marquer tous les points qui ont été soulevés pendant des rencontres en relation avec l'école Noël-Richard. Mais encore une fois, Mme Guévin, je pense que c'est important votre intervention et on la garde parce que le principe de représentativité, c'est lorsque vous votez, vous voulez avoir une personne qui vous représente pour les besoins de vos enfants. I get it. Mais si je peux me permettre, je pense quand même, ça va un peu plus loin que ça. Si quelqu'un habite dans la ville de Winnipeg, y compris St-Norbert fait partie de la ville de Winnipeg. Mais quand on vote provincialement, quand on vote fédéralement, la zone électorale, le Sud-Saint-Vital et St-Norbert sont dans la même circonscription. Fait que si on suit simplement ces lignes-là, St-Norbert a joint la ville de Winnipeg en même temps que plusieurs autres quartiers, disons. Moi, honnêtement, je comprends. J'habite à trois coins de rue de la zone qui nous changerait à Precious Centre. Fait qu'on est vraiment au bout de la zone, mais je sais qu'on est quelques-uns. Et c'est quand même assez frustrant si on est considéré rural. Moi, je travaille dans une autre division scolaire, puis on ne ferme pas parce qu'on est dans la ville. Et ça a quand même certaines conséquences qui nous affectent beaucoup. Et c'est quand même pas une région rurale pantoute. Mais là, vous mélangez les deux choses. Vous mélangez la zone électorale avec la décision de fermer des écoles ou non. La décision de fermer des écoles ou non, c'est souvent beaucoup plus large avec nos conducteurs d'autobus, un paquet de choses. Oui. Et je comprends tout à fait parce que, vous savez, Mme Givet, lorsqu'on ferme une école, je reçois rarement des courriels pour me dire, bravo, bonne décision. Je vais recevoir des gens qui vont dire, pourquoi est-ce que telle école ou telle division n'est pas fermée et que vous avez fermé? Et il y a tellement une complexité là-dedans, mais en même temps, effectivement, dès que nous avons une frontière qui est plus, je dirais, claire pour la région de Noël-Ritchat, ça va probablement effacer plusieurs défis que nous avons. Je vois que Lisbeth avait la main levée. Lisbeth, est-ce que tu veux toujours parler? Oui, je peux dire deux mots. Alors, moi, je suis la présidente du comité qui a travaillé sur ce projet-ci. Alors, on va noter votre suggestion et puis on va certainement la discuter, prendre vos opinions en considération. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé votre opinion. C'est ce qu'on voulait, c'est qu'on voulait de la rétroaction à cette rencontre-ci. Alors, merci. Merci, Mme Givens. Guy, tu as la main levée, vas-y. C'est une question. Il y a certains parents qui m'ont contacté, Alain, mais ils ne pouvaient pas être présents à la rencontre virtuelle ce soir. Alors, ils m'ont demandé de poser la question pour eux. Puis encore ici, c'est peut-être plus Alain ou Rob, une question de clarification. Mais en tous les cas, il semble y avoir une certaine, on parle des élections maintenant, une certaine confusion concernant deux points. Encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Qui a droit de vote? Une question. Et la deuxième, je m'avais les combinés. Les lieux physiques ou les élections de la DSFM ont lieu par rapport aux élections municipales et par rapport aux élections scolaires autres que la DSFM. Puis la raison pourquoi qui pose la question, puis c'est arrivé aussi dans la région urbaine, c'est que les élections municipales et scolaires, disons par exemple la division scolaire de Louis Riel, étaient à un endroit, tandis que les élections scolaires pour la DSFM avaient lieu dans un autre endroit. Et puis je suppose que la question finalement qui finissent par poser, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas combiner, comme dans tous les autres bureaux de scrutin, toutes les élections DSFM municipales et scolaires autres que la DSFM? Et encore une fois, qui a le droit de vote? Alain, je te pose des questions et puis c'est tout enregistré, donc en espérant que ses parents vont entendre tes réponses. Bien, qui a le droit de vote? Ça a été changé il y a quatre ans environ. Donc, c'était un travail de 18 mois de l'équipe administrative. Parce que lorsqu'on veut faire changer le droit de vote, il faut passer à travers un processus qui est très, 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 je dirais, demandant au niveau de temps et au niveau du ministère de l'Éducation qui, eux, doivent ramasser les données. Nous avions auparavant, bon, les parents ayant droit et on a élargi la liste électorale il y a quatre ans, puis Rob pourront me corriger, mais on l'a élargi. Pour les anciens élèves, pour les grands-parents, ces choses-là. Donc, tout ceci se retrouve sur notre site web. Alors, un parent qui a des questions peut facilement aller trouver cette information-là. Par rapport au lieu de votation, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, effectivement, il y a des divisions scolaires anglophones qui vont se jumeler à des élections municipales. Il y a une question de coût. Il y a une question aussi de complexité. à savoir que souvent, les gens, lorsqu'il y a des élections francophones et anglophones dans le même gymnase, ne feront pas la différence. Ils vont aller directement voter. Puis, ils arrivent à un comptoir de votation et ils vont voir neuf conseillers scolaires anglophones et vont voter. Alors, ils n'ont pas nécessairement idée qu'ils votent pour un commissaire anglophone. En ayant notre pôle de votation dans certains endroits qui nous est reconnu, avec encore une fois un coût, parce qu'il y a des coûts à jumeler à tout ceci, il y a une façon de faciliter le vote vers l'élection francophone. Est-ce que nous aimerions avoir une élection facilitée, donc dans des endroits plus conviviales, parce que tout le monde va voter en même temps? Est-ce que vous pouvez voter pour votre conseiller municipal et votre conseiller scolaire? Oui, mais lorsqu'on a approché les gens de Winnipeg, puis ça, ça fait déjà 7-8 ans lorsque j'étais ici au début, ils nous ont dit, on va avoir un bulletin de vote avec les candidats municipaux, les candidats anglais et les candidats français. Et c'était comme, OK, ça fait un long bulletin de vote, est-ce que les gens vont comprendre? Nous travaillons présentement avec la province pour clarifier un peu tout ceci, pour s'assurer qu'on a une meilleure représentativité. Tu as raison. On devrait faire un meilleur travail, mais ce n'est pas évident. Rob, je ne sais pas si tu veux ajouter. Non, c'était exactement ça. Ça revient un peu à la question des éléments d'administration et les différences associées avec le processus de vote par rapport à nos élections. Et sur des autres. Je ne sais pas si tu as une autre question par rapport à ça, Guy. Non, c'est bon. Merci, Alain. OK. Je ne sais pas s'il y a une autre question du public, des commissaires, de l'équipe administrative autour de la table, parce que je dois vous avouer, puis M. Le Sage, notre président, a fait une entrevue avec Radio-Canada et en a fait une avec La Liberté. On a eu des rétroactions parfois de parents qui nous disent, je n'ai jamais entendu parler de ça, je n'ai aucune idée de quoi vous me parlez. Et c'est inquiétant pour nous ou des gens qui ne comprennent pas vraiment le rôle du commissaire par rapport à l'élection scolaire. Et ça aussi, c'est un peu inquiétant parce que le rôle du commissaire, c'est la voix du parent, c'est la voix des parents, c'est la voix des écoles. Et on veut s'assurer que les parents comprennent qu'ils ont un accès direct. À la given raison, ce n'est pas toujours évident dans une, je dirais que c'est une région vraiment spéciale, là, de Noël-Richard. Mais dans la majorité des cas de nos 23 autres écoles, lorsque vous élisez quelqu'un, il est là pour vous représenter. Et il ne faut pas perdre ça de vue. Je pense que ça, c'est un élément important. Ceci dit, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon je vais passer la parole à Sylvie pour clore cette présentation et vous inviter à nous donner vos rétroactions par rapport à ce changement. Sylvie. Alors, merci Alain et merci Rob ainsi que son équipe pour cette belle présentation. Comme c'était indiqué sur la dernière diapositive, il y aura le site dont vous pouvez aller accéder pour mettre vos rétroactions, c'est le sondage. Ainsi, encourager d'autres parents, tuteurs, etc., à y participer et ainsi à donner le mot de pouce au comité scolaire aussi à revoir la présentation lors de leur rencontre pour donner plus de rétroactions. Et ensuite, nous, les commissaires vont revoir toute cette information. Alors, j'aimerais remercier tout le monde d'avoir pris le temps dans cette belle soirée, comme Alain a indiqué. C'est du beau temps. On aimerait aller dehors, etc. Alors, je vous souhaite tous une bonne soirée et merci d'avoir assisté. Merci beaucoup tout le monde. Merci Sylvie. Merci tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Il y a eu un petit commentaire d'un problème technique. Je ne sais pas si ça a été réglé ou non. Ou c'était un vieux commentaire. Alors, c'est beau. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.